Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 7 chapitre 2. Et aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une quête avec des mystiques et des cosmiques. Pourquoi ? Parce que nous avons une petite borne supériorité sous-estimée. Il faut avoir un désavantage de classe, vous gagnez un petit peu d'attaque pour compenser la baisse d'attaque que vous avez. Et donc vous avez impact au profond. Un spé qui va être lancé dans le blocage du défenseur gagne 100% de pénétration de blocage et 100% d'attaque. Globalement, il faut lancer l'attaque dans le spé. Enfin, non, votre spé dans son bloc, c'est mieux comme ça. Et donc si vous avez une supériorité, donc que vous avez un désavantage de classe, vos spé lancés dans un blocage vont gagner 300% d'attaque et vont également étourdir le défenseur passivement pendant 2 secondes. Il y a osciller, donc osciller bien évidemment, l'intérêt va être de lancer le spé au moment où l'adversaire est en mode défensif. Mais le but, ça sera encore mieux, ça sera de le lancer quand il sera en mode défensif pour qu'il soit en blocage, pour ensuite que ça le tape au moment où il est en blocage, mais qu'il est en furie. Et donc il y a ascendant cosmique, qui rajoute 40% d'attaque au cosmique et 20% d'attaque au mystique. Donc globalement, les cosmiques vont attaquer plus fort que ce qu'ils devraient normalement, même contre un presseau de base. Ils vont presque avoir un bonus de classe au final en termes d'attaque. Voilà, bah écoutez, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va partir avec Black Widow. On va partir avec Black Widow. Alors, pour le boss, du coup, pour le boss, je vais faire Nova. Il faut absolument que je trouve le moyen de caler un run contre... Ouh là ! Ouh là ! Il faut absolument que je trouve un moyen de caler un run... Oui, merci, c'est génial. Ok. C'est pas mal, ça. Ah, c'est sympa. C'est marrant. C'est très marrant. Ouh, c'est parfait, ça. On l'a calé au bon moment. On l'a calé au bon moment. C'est cool. Alors, contre lui, vaut mieux pas que je tente des interceptions dans le coin. C'est pas trop, trop conseillé. Si on peut, en plus de ça, mettre du... De l'incinération, c'est encore mieux. Parce que l'incinération, ça a baissé son efficacité de blocage, donc c'est nickel. C'est juste nickel. S'il se met en blocage alors qu'il est en mode Fury. Hop. Bon, ça va peut-être être un petit peu long. Black Widow, c'est peut-être pas le meilleur perso pour ça. Je me dis peut-être qu'un SP2, ça pourrait être cool. Je sais pas. Bon, maintenant, c'est trop tard, mais on verra. Euh, par contre... Alors là, c'est peut-être Assassin qui m'a niqué. C'est peut-être Assassin qui m'a niqué. Oui, ça doit être Assassin qui me nique, là. C'est pas très marrant, ça. C'est pas super marrant, Kavam. Bon, on a perdu la moitié de nos vies, quand même. Bon, après, Rino, c'est pas le perso le plus facile, je pense, sur cette bande, parce que, bah, avec ses irrésistibles, c'est toujours un peu chiant. Euh, là, alors lui, bon, ça va être un petit peu chiant aussi. Mais, on va y aller avec CGR. CGR. Parce que, comme ça, on a le briser en mur. Ah, putain. Fais chier. Allez. Yes. Allez, on le retente direct. Pas en blocage, là. On tape comme ça. Parce que, là, on a brise à mur sur brise à mur. Bon, là, il aurait pu me faire son SP. Ça aurait pas été un souci. Bon. Ça, c'est très bien. Ça, c'est super. Il n'y a aucun problème. Non, là, on a été pas mal. On a été pas mal dans ce combat. On peut le dire. On peut le dire. On a été pas mal. Ok. Ulti Mortel. Alors, Ulti Mortel, on va y aller avec... Doom Doom Doom. Je pense. Ouais, avec Doom Doom Doom. Lui, il faut faire gaffe à son immortalité. Sinon, normalement... Normalement, ça devrait le faire. En espérant. Le petit SP2 devrait faire kiffer à l'intérieur de la garde, je pense. Le problème, c'est que ces SP sont imbloquables. Donc, les SP imbloquables, je suis pas persuadé que ça marche. Comme étant... Non, ça marche pas. Comme ils sont imbloquables, ça marche pas en étant... Comme étant lancé dans le bloc. Faut vraiment que ça soit lancé dans le bloc, quoi. Comme là, par exemple. En vrai, la borne, vous pouvez l'utiliser, hein. Mais vous êtes pas forcément contraints. Vous êtes pas forcément contraints de l'utiliser, hein. Moi, je vais, disons, faire un peu de moite-moite, on va dire. Ça dépend contre qui, quoi. Voilà. J'ai pas trop compris pourquoi j'ai pris ça, hein. J'ai pas super bien compris. J'ai pas trop compris l'idée, là. Bon, il a 9 charges. Donc, pour l'instant, ça va. Son immortalité lui donne peu de charges. Et là, le spé 2. C'était... C'était... Dangereux, ça. C'était très dangereux. Je suis désolé, hein, d'ailleurs, pour le bruit du PC, hein. Si vous l'entendez, je vous avoue que j'ai pas forcément trop de recul sur le bruit que ça fait. En tout cas, moi, je l'entends. Donc, je sais pas trop comment vous l'envoyez... Euh, comment vous l'envoyez. Comment vous l'entendez. Malheureusement, je n'y peux rien. Malheureusement, je n'y peux absolument rien. Donc, en tout cas, c'est mon quatrième passage, hein, sur cette quête. C'est la quête 5, notamment, qui nous reste beaucoup à compléter. Parce que la dernière quête est quand même relativement pas mal complétée. Il me reste deux passages sur la Gun Master. Donc, voilà. Disons que c'est principalement la quête 5. Donc, la quête 5, il me reste, ouais, 5... Bah, les 5 passages, en fait. J'en ai fait qu'un. Je sais même pas quel boss il y a, en fait, dans la quête 5. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus des boss. Non ! Non ! Normalement, j'ai bien joué mon coup. Oui, j'ai bien joué mon coup. Ok. J'ai fait pop la synergie Héros de Galactus. Ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé grandement. Ok, bon, c'est fini. La synergie Héros de Galactus est très, très bien. Si vous avez rêvé à gérer, enfin, à la gérer. Je vous avoue que, moi, je fais pas trop gaffe, généralement. Même si, c'est quand même vachement utile. Ça peut être quand même vachement utile. Bah, là, par exemple, ça m'a permis de faire pop une Dexte. Alors, dans mon idée, ça faisait pop la Dexte au moment où il y avait le chancellement, quand même. Enfin, c'est plus sympa. Mais bon. Ça l'a fait régène, quoi. Ah ! Alors, un Miles Morales. C'est moins ouf, ça. Mais écoutez, on va y aller avec Sorcière Suprême. On pourra pas lui mettre de ralentissement, malheureusement. Mais bon. On va le tenter. Je vous avoue que c'est pas forcément hyper... Ça a pas forcément été hyper évident, ce combat, là. Après, il a pas beaucoup de vie. C'est très bien si ça pop dans la garde, au final. Ouais. Bon, si ça peut pop... Oh, oui, parfait, ça. C'est nickel. En fait, l'avantage avec la supériorité, c'est vraiment que vous n'avez pas aucun... Enfin, vous n'avez aucun problème. Vous vous dire... Oh, ça, ça fait mal, ça. Ouh, ça fait mal, ça. Heureusement, je vais pouvoir me régénérer un peu. On va faire ça. OK. Et on va faire ça. Super. OK, super. Dommage. J'aurais bien kiffé le petit critique, là. J'aurais bien kiffé... Ça va, on tape quand même pas mal... Enfin, on tape quand même assez fort. Ça va vous permettre de régénérer, quand même, de façon assez intéressante. Sans partie, que c'est pas mal. Voilà. Super. Bon, on a régén. On n'a pas trop perdu, c'est bien. C'est bien. Ça aurait pu être pire. Franchement, vu le début du combat, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Enfin, même pas forcément vis-à-vis du début du combat, mais vis-à-vis du global. Ça aurait pu être plus compliqué, c'est sûr. OK. Eh bien, écoutez, on va finir avec Ghost Rider Cosmic. Mine de rien, surfeur, du coup, ne m'aura servi à rien. Bah si, il m'a servi à activer la synergie. C'est vrai que d'habitude, je me sers beaucoup de surfeur, mais là, la CGR était bien. Oh, merde, ça a fait pas plus au jugement. Oh, merde. Ça fait chier. Je ne m'y attendais pas, ça. Pas très marrant. Eh bien, je pense qu'on va faire pop dans la garde. Voilà. On va le faire pop dans la garde. Très bien. Ah, merde. Par contre, ça, c'est moins bien, ça. Ça, c'est moins bien. Il me manque lequel, par contre ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce qui me manque. Ça. Du coup, derrière, il ne peut pas faire pop de bœuf. Et c'est nickel. OK, super. C'est vrai que je n'avais pas fait la vigilance. Si j'avais fait la vigilance, il n'aurait pas pu mettre son irrésistible. Ça aurait été mieux. Ça aurait été carrément mieux. OK, bon, on arrive contre les boss. Du coup, on va aller sur... On va aller sur le Nova. Qui est clairement le moins dur. Les deux autres sont plus durs. Il faut que je trouve un moment pour faire le Manfing. Je vous avoue que soit... Soit je fais le Manfing. J'arrive à le caler dans un des passages. Mais j'ai regardé. Ce n'est pas forcément hyper évident. Soit j'arrive... Soit je refais le passage en off. Enfin, peut-être pas en off. Ou peut-être que je vous le ferai genre en vidéo, en supplément d'une vidéo. Ou genre en non-répertorié ou un truc comme ça. Je vais essayer de le caler dans un des deux derniers passages. Mais ça risque d'être compliqué. Quand même. Je ne vais pas vous mentir. Ça risque d'être compliqué. Non. On ne va pas ignorer la bande de choix. Parce qu'en fait, le truc, c'est que du coup... Déjà, c'est un Manfing. Donc, il vous met des poisons et tout. Il a du coup de la résistance énergétique. Ça, ok. Et le problème, en fait... C'est que... Il y a bouclé puissant lueur. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que... Bah, il va... Enfin... Le problème, c'est qu'il faut arriver en spé. Et le problème, c'est qu'il n'y aura pas trop le temps de ce stuff, en fait. Donc, à part que Rouge, avec ses coups, et encore que, le problème, c'est qu'il va être... Enfin, ça va être... Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de spé, hein, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, ouais, ça me... J'avoue que je m'y... Enfin, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop avec qui y aller, quoi. Je n'ai pas Abou Immortel. Je sais qu'Abou Immortel aurait été très, très, très cool. Le problème, c'est qu'il y a lueur, quoi. Et lueur, bouclier puissant... Enfin, disons... Déjà, lueur, c'est chiant. Mais en plus, il y a bouclier puissant, du coup. Ça veut dire que, oui, les spé sont plus forts. Mais comme lui, il a une sorte de résistance contre les trucs qui sont très forts, ça peut être un peu chiant. Allez. Mais non... Putain, mais le mec, il ne fait pas son spé. Il ne fait pas son spé au moment où je fais mon brise-garde pour lancer ma baffe. Vraiment, il recule, il me lance le spé. Non, mais sans déconner, quoi. C'est quoi, ce truc ? C'est quelqu'un qui le contrôle, là ? Enfin, je me demande, hein. Parce que là, ça, c'était un move de gars qui... Enfin, de... C'était pas un move d'ordi, ça. Ça, c'était vraiment pas un move d'ordi. Parce que vous, vous n'avez pas dû le voir, parce que, du coup, ça, c'est pas lancé, donc vous ne pouvez pas le voir. Mais je vous le dis, en gros, j'ai essayé de lancer ma baffe, en fait. Ok. Super. En tout cas, génial. J'attendais son spé pour qu'il passe à 10 charges, là, et tout. Ça aurait été lourd. Enfin, c'était dans le gameplay, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Le petit lag, qu'on aime bien. Ça serait bien que tu fasses ton spé. J'ai fait pop 2, 3 trucs. J'ai plus de régène dans la garde, par contre. C'est chiant, ça. On va refaire pop, quand même. Super. Ah, j'aurais dû attendre que ça soit la furie. J'aurais mis du brise-armure. Ok, le petit drain de pouvoir. Ça fait plaisir. La petite dégêne. C'est cool. Ok. Spé 2. Bam. Et là, on va faire un petit spé 2. Bon, c'est pas trop le gameplay de Sorcière Suprême, hein, Snova. Mais bon. Écoutez, ça passe. Donc, on ne peut pas s'enmerder. Là, j'ai esquivé, histoire de choper un peu de drain de pouvoir. On lui enlève son buff de gain de pouvoir. Toc, il va faire son spé. Toc. Le drain de pouvoir qui pop. Le spé 2 qui va terminer. Ok, génial. Bon, on a régène, au final. On a régène par rapport à ce qu'on avait au tout début du combat. Donc, hyper lourd. Ben, écoutez. Donnez-moi votre avis sur cette quête. On va essayer de caler. Je vais essayer de la caler. Enfin, je vais essayer de le caler, le passage sur Mindfing. Ça risque d'être compliqué. Je ne vais pas vous mentir, ça risque d'être compliqué. Parce que les deux passages qui restent ne sont pas forcément les plus évidents. Ah, ça, c'est très bien. Ça va me permettre de faire un opening. C'est nickel. Je ne savais pas s'il me restait des éclats 6 là-dessus. Nickel. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, justement, l'opening. Bah, du coup, que j'aurais pu faire. Je vais tourner juste après. Que vous aurez pu voir à 19h. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Demain, nouvelle vidéo d'Acte 7.2 à 22h. Et à 19h, nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop quoi. Mais nouvelle vidéo, quoi qu'il arrive. Merci à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501